Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 27 février pour un tuto carterie à partir donc de la petite magnolia que nous avons coloriée ensemble avec le tuto que je vous ai présenté avec les crayons de couleur de chez Action Donc à partir de cette petite magnolia, nous allons faire une petite carte pour la fête des mamies Alors je n'ai plus de grand-mère mais là j'ai marqué bonne fête et je voulais donc dédier cette vidéo à toutes les copinettes qui me suivent donc et qui sont mamies Voilà, c'était un petit clin d'oeil pour vous Donc je me suis dit on va utiliser les produits de chez Action comme ça, ça va faire un peu travailler tout le monde Sauf donc cette petite magnolia, alors je vous présente la carte que nous allons réaliser Donc j'ai utilisé essentiellement à part le bonne fête, le tampon bonne fête qui ne provient pas de chez Action Et donc la petite fille magnolia, sinon tout le reste provient de chez Action Alors je vais vous détailler au fur et à mesure ou je vais vous détailler tout de suite d'ailleurs Donc j'ai utilisé le papier noir du bloc noir blanc craft J'ai fait un carré de 15 par 15, ensuite j'ai pris de la collection de papier de celle-ci Donc chabichique, j'ai pris le papier avec les rayures C'est celui-ci là, voilà Ensuite je suis venue avec le grand daï Le daï flèche qu'on avait eu à un moment donné chez Action Donc le plus grand j'ai fait du noir Ensuite je suis venue faire un papier fleuri Donc c'est celui-ci, voilà avec le plus petit Donc j'ai utilisé le plus grand et le plus petit Que je suis venue couper, alors à partir de la pointe jusque là Je suis venue couper à 15 cm puisque c'est peut-être pour mettre par-dessus mon fond de carte Ensuite j'ai utilisé donc pour le napperon et le petit rond, ovale pardon J'ai utilisé un daï qui provient aussi de chez Action qu'on avait eu il y a longtemps Il s'agit de celui-ci Voilà donc je suis venue faire dans du papier rose de cette collection aussi également Ensuite je suis venue faire le petit cadre en... Je suis venue faire ce cadre aussi, donc le premier ovale, le plus gros Le rond blanc et l'intérieur en noir Le petit pourtour du cadre, du cadre ovale en noir Ensuite j'ai pris un nouveau daï qu'on a eu il n'y a pas longtemps Donc ça c'est ma copinette Zezette et Pouzix qui me l'a envoyé Donc je te remercie énormément, je t'ai déjà remercié mais je te le redis ici Donc j'ai fait une découpe dans le papier rose à poids blanc Donc celui-ci qu'on a aussi dans le papier, donc dans le bloc de papier Chabichic Et avec celui-ci j'ai fait une découpe noire et une découpe rose aussi qu'on a dans ce papier J'ai pris le rose le même que celui-ci, je vais vous montrer après Voilà, ensuite j'ai pris justement pour le sentiment bonne fête J'ai pris ce daï-ci, donc les deux, le noir, le plus grand pour faire le noir, le matage Et le plus petit donc pour écrire bonne fête Et ensuite je suis venue mettre deux petites perles Enfin quatre petites perles mais bon Trois de cette couleur-là et une de celle-ci de chez Action aussi Que je vous avais présenté donc lors d'un dernier haul Peut-être pas mon tout dernier mais voilà Donc produit essentiellement Action Sauf le Bonne Fête Sauf le Bonne Fête et la petite Magnolia Voilà, parce qu'ils ne font pas des produits comme ça chez Action À mon grand regret d'ailleurs Donc voilà, c'est parti pour le tuto Alors, carré de 15 par 15, noir Carré de 14,5 par 14,5, rose On vient coller Donc moi dans la collection de papier chabichique Comme je vous ai dit Alors j'ai volontairement fait une carte assez simple Je n'ai pas rajouté de fleurs Et il y avait des superbes fleurs d'ailleurs chez Action l'autre jour Un peu style Prima Elles étaient magnifiques En volume, elles étaient vraiment super jolies Je ne les ai pas prises Et voilà, parce qu'on ne peut pas toujours tout prendre Mais c'est vrai que je regrette un peu de ne pas l'avoir fait Parce qu'elles étaient vraiment jolies Il y avait des petites paillettes dedans Dorées Ils avaient mis comme de la poudre dorée dessus C'était magnifique Donc là, je viens mettre ma petite flèche Comme ceci Et je viens coller donc ma flèche Ici Je n'ai pas mesuré Si vous voulez reproduire à peu près comme moi On va mesurer tout de suite Comme ça, je vais le faire devant vous A 2 cm du bas Vous voyez, je ne suis même pas droite Là, j'ai fait 2 et là, 1,5 Non, c'est ça, 1,5, pardon Je me suis basée là Et c'était sur le noir Donc 1,5 cm On vient coller notre petite flèche Moi, j'appelle ça une flèche Donc moi, je ne vais pas mesurer Donc on vient coller le bord ici Et la pointe ici Pour ne pas que ça dépasse Je vais quand même regarder En gros C'était un petit peu plus bas Ouais, à peu près Voilà Par contre, je ne suis pas très droite Voilà Ensuite, je viens coller donc mon petit cadre Donc comme je vous ai dit Avec celui-ci Donc si vous n'avez pas Vous essayez de remplacer Ou si vous n'avez pas du tout Vous mettez un naperon Un joli naperon en papier Peut faire l'affaire également Donc là, je viens placer Mon petit naperon Voilà Là, je l'avais calé À peu près Comme ceci Voilà Moi, c'est à vue d'œil On ne va pas Ensuite, je viens faire Donc l'ovale blanc Qui avait au milieu Comme ceci On vient mettre le petit cadre noir Un petit peu trop De colle On va faire n'importe quoi Je viens frotter avec mon dos À la colle Avant que ça sèche Comme ça On ne voit plus rien Voilà Ensuite, je viens placer Donc Ma fleur De ce dac Ici Il est très joli d'ailleurs J'avais pas repéré celui-là Je ne sais pas Il ne m'avait pas J'avais pas repéré dans le magasin C'est vrai qu'il est très joli Comme ceci Donc ensuite L'autre petite fleur Celle-ci Je l'ai fait dans du papier noir Alors ce que j'aime bien C'est que les petites pétales Elles se replient en fait Je trouve ça vraiment Très joli Et là, j'avais fait du rose Comme ceci Et là, j'ai fait autrement Voilà Je me suis dit pourquoi pas Alors je veux que les petites branches Elles viennent quand même Par ici Que ça fasse un peu Un peu de volume Vous voyez Je n'ai pas collé là Volontairement Donc je viens coller ça Alors on va faire Comme ceci Ensuite on vient placer Une autre petite fleur noire Alors je viens placer Ma branche à peu près Dans l'angle ici Là c'est pareil On ne met pas de la colle partout Volontairement Et là je vais mettre Voilà le petit feuillage Qui vient un petit peu sur le cadre Je vais faire Comme ceci Je viens coller Ma petite magnolia Alors j'aurais pu la mettre en 3D Mais non J'ai mis le sentiment en 3D par contre Voilà Je trouve que c'est très joli Avec quelques découpes Un petit tamponnage Oui Ça fait tout Tout son charme Alors ensuite Je viens prendre Donc mon Ma découpe noire Avec ma découpe marquée Bonne fête Je viens superposer Je viens superposer les deux Comme ceci Je prépare le petit scotch 3D Et un morceau Je crois que j'arrive au bout En plus Voilà comme ça Si vous n'aviez pas D'idée de carte Pour la fête des mamies Ou toute autre fête Ou toute autre fête D'ailleurs Et ensuite Je viens mettre Mon sentiment Donc je tourne un petit peu Ma carte Pour être En face A peu près Je viens mettre Le sentiment Voilà Comme ceci Voilà Après il ne reste plus qu'à coller Les demi-perles Je fais un petit peu de place Comme ça Ça nous permet d'utiliser Nos produits De chez Action Essentiellement Donc les Les nouveaux papiers Enfin nouveau Du bloc Chabichic Donc là Je vais placer Une demi-perle Ici Une autre De l'autre côté Pour faire comme Si c'était Des petites vis On va quand même Essayer de se centrer Voilà Et ensuite Je viens mettre Donc De la couleur Plus foncée Je vais remettre Une rose claire Ici Dans le milieu De ma petite découpe Alors j'aurais pu En mettre aussi Sur la noire Mais voilà Je me suis dit Que c'était peut-être Assez Comme ceci Pas la peine De rajouter Donc voilà Notre petite carte Terminée Vous voyez Avec quelques découpes On obtient Un joli résultat Voilà Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé De cette petite carte Moi je la trouve Vraiment très jolie Dans les tons roses En plus ça change un peu Enfin moi J'ai pas l'habitude De faire du rose Comme je vous l'ai déjà dit Voilà N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et en attendant la prochaine vidéo Je vous souhaite A tous et à toutes Une très bonne journée créative Et surtout Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo